bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous propose de parler de mapping vidéo alors pour commencer on va essayer de définir ce qu'est le mapping vidéo en spectacle vivant on peut être amené à projeter des images sur différentes surfaces qui n'ont pas forcément de rapport avec une proportion standard d'image on peut très bien imaginer projeter sur un décor ou sur des fragments d'écran pour pouvoir créer une image globale à partir de différentes sources donc usine va nous proposer tout un tas de modules géométriques et mapping dans la section vidéo qui vont nous permettre d'ajuster la taille de nos images simplement il va y avoir un petit concept à bien appréhender pour pouvoir sereinement faire toutes les opérations de manière assez fluide et transparente pour commencer nous cliquons sur l'engrenage et nous allons dans l'onglet vidéo il faut naturellement que le moteur vidéo soit actif ici nous avons toutes nos sources de d'entrée vidéo webcam caméra flux en tout genre et ici les paramétrages de notre moteur de rendu je vous propose de laisser les réglages par défaut juste de bien veiller à ce que mix stratégie soit bien sûr large est car la spécificité d'usine c'est que la fenêtre de sortie vidéo ne va pas être définie au préalable mais va s'adapter à la taille et au format de vos images ce qui peut poser problème quand on travaille avec plusieurs formats d'image donc en l'occurrence en mode large et swing ça sera toujours l'image la plus grande qui définira la proportion de notre sortie donc pour bien illustrer et bien comprendre en quoi tout cela consiste je vais aller chercher un module image vidéo player que je relie à une sortie vidéo dans mes device je vais aller chercher mon device vidéo que je vais placer dans le rack et je vais aller charger une image qui est une mire au format 16 9e afin de simuler une sortie full hd je vais également redimensionner cette image bien qu'elle soit déjà aux bonnes proportions avec un module resize pour m'assurer qu'elle sera bien en 1920 par 1080 à partir de ce moment toutes les images plus petites vont s'intégrer dans ce gabarit 1920 par 1080 créons un nouveau rack et allons chercher une vidéo par exemple road que je charge dans un lecteur vidéo je duplique le module vidéo at je vais enlever les sorties audio donc voilà nos deux images sont à présent superposés en mode additionnel il est intéressant de constater que mon image route qui bien qu'elle ne soit pas en full hd puisqu'elle est en 640 par 360 s'est adapté à la taille de ma sortie je vais donc aller dans la librairie pour chercher un module scale afin de pouvoir la redimensionner dans mon espace global et la placer où bon me semble je pourrais également aller chercher un patch perspective je désactive je désactive le scale et je vais pouvoir placer mon image également dans mon espace de travail en choisissant la position des quatre extrémités de mon image tout se passe pour le mieux dans la mesure où notre image est aux mêmes proportions que notre surface de rendu maintenant imaginons que je place un patch crop resize je vais enlever perspective pour l'instant alors crop resize et c'est un module qui va permettre de sélectionner qu'une petite partie de l'image et par ce fait de la redimensionner donc je vais sélectionner deux points de mon image est en fonction de ces deux points je vais pouvoir créer une image avec une nouvelle proportion mettons un carré je vais baisser un peu l'intensité de ma mire pour bien comprendre ce qui se passe voilà donc je me retrouve avec une image à présent carré je vais pouvoir de nouveau mettre un module scale pour pouvoir réduire sa taille et bien comprendre aussi ce qui se passe et je vais essayer de la déplacer à présent voilà et là je m'aperçois que je me retrouve confronté à un problème c'est que mon image elle est contrainte dans une zone cette zone correspond à la taille initiale de mon image si je réinitialise mon image donc on voit bien que j'ai un carré inclus dans un rectangle mais je suis cantonné à ce carré je peux pas aller plus loin donc si je veux solutionner ce problème ce qu'il faut que je fasse c'est que je donne un cadre à mon image pour ce faire je vais retourner à la sortie de mon module crop resize donc c'est à cet endroit là que mon image est rendu carré et je vais aller chercher un module vidéo générateur fill color qui va me créer un carré blanc d'une taille que je peux définir donc je vais mettre 1920 par 1080 savoir la taille de sortie de mon écran vidéo voilà donc là je me retrouve bien avec un carré un rectangle au format 16 9e blanc et si je baisse l'opacité en réalité je retrouve mon image carré qui est inclus dans un rectangle qui est invisible à présent est ce qui va me permettre de nouveau de pouvoir déplacer mon image un peu où je veux peu importe sa taille mon image va toujours se déplacer dans un espace qui en 1920 par 1080 mais tout ça intéressant mais que va-t-il se passer si je veux ajuster la perspective de cette image donc j'insère un patch perspective donc j'ai bien mon carré par défaut et donc je suis bas bloqué de la même façon et puis là ça devient vraiment très compliqué parce que si je déplace un coin je vois que le reste de mon image va se déplacer également donc c'est pas très très souhaitable je suis vraiment dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit en termes de mapping avec cette méthode là c'est assez facilement explicable parce qu'en réalité ce qui se passe c'est que mon image à cette proportion là et donc ce que je map c'est pas mon carré mais c'est un carré dans un rectangle donc là encore c'est pas forcément une très bonne solution l'astuce pour pouvoir faire un mapping en toute liberté ça va consister à redimensionner mon image je vais le faire avec un module mais je pourrais le faire avec un patch en sortie de crop donc j'ai bien mon image carré qui correspond à la zone que j'ai sélectionné et je vais aller lui adjoindre un module resize que je vais placer de préférence avec la même taille que ma sortie et donc là je me retrouve avec une image certes stretcher mais qui occupe bien toute ma zone de travail et du coup je vais pouvoir remapper vraiment comme je veux mon image et la placer vraiment littéralement où je veux si je veux par exemple lui faire épouser le petit carré noir en bas ici je vais prendre mon point comme ça alors c'est assez délicat sur une partie aussi petite mais c'est néanmoins pas infaisable voilà donc sommairement voilà j'ai pu comme ça vraiment librement placer mon image vraiment bon me semble sans aucune difficulté donc je pourrais aller plus loin je vais diviser mon image en deux parties pour pouvoir la mapper sur deux endroits différents donc pour ce faire je vais déplacer ma vidéo ici je vais l'envoyer dans ce rack je peux désactiver la mire pour l'instant je vais dupliquer ce rack donc ma vidéo est envoyé dans deux racks différents et je vais sélectionner des parties de mon image différentes c'est à dire que à gauche je vais sélectionner que la partie gauche là on voit que je crop la moitié droite de mon x et à l'inverse ici je vais sélectionner la partie droite de mon image et je vais déplacer ma perspective et voilà je peux ainsi vraiment créer des perspectives complexes avec avec une multitude d'outils divers et variés je vous ai fait juste un petit exemple simple mais on peut aller beaucoup plus loin comme vous pouvez le voir sur ces illustrations j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura donné des idées pour poursuivre votre exploration bonne découverte à bientôt